Il est 11h30, merci de me rappeler à ma promesse. Eh bien écoutez, bienvenue à toutes et à tous à cet nouvel épisode de web conférence d'amplitude. Frédéric à mes côtés qui va se présenter, disait tout à l'heure que c'était sa première. Bon ça se fait, nous c'est pas la première, on a effectivement, vous le savez, régulièrement dans la web conférence des thèmes divers et variés. Aujourd'hui, le thème, donc j'ai eu le grand plaisir d'accueillir Frédéric Broquer-Lenay qui va se présenter tout à l'heure. Le thème que nous abordons aujourd'hui est un thème sur lequel elle a une expertise toute particulière, qui est effectivement l'importance de former efficacement ses porte-parole à répondre aux journalistes, aux interviews, soit effectivement audio, écrit, ça a l'importance de communiquer clairement auprès de ces personnes-là. Voilà. Voilà le thème qui nous anime aujourd'hui. Et Frédéric, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Frédéric Broquer-Lenay et je suis coach en prise de parole à Fort Enjeu. Aujourd'hui, la qualité de la communication des dirigeants est vraiment déterminante dans la réussite de leur entreprise, en tout cas dans leur notorisité. Et ce que nous faisons, c'est que nous aidons ces dirigeants à convaincre, à expliquer clairement, à passer clairement un message, notamment auprès des journalistes. Et on fait ça grâce à une méthode qui est particulièrement efficace. Elle s'appuie d'une part sur les techniques journalistiques, parce qu'elles nous permettent de raconter la bonne histoire, sur les techniques des comédiens, pour travailler l'aisance dans des situations qui peuvent être un peu stressantes, quand on passe à la télé par exemple. Et puis aussi, on a un éclairage des neurosciences, et tout ce qui est avouatoire plus classique, quand il s'agit de gérer des questions qui peuvent devenir un petit peu sensibles. Très bien. Alors, au programme aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons avoir ? Alors, on va déjà parler de pourquoi, quels sont ces enjeux pour la prise de parole dans les médias, pourquoi c'est si important. On va également aborder le média training et le média coaching, dont on en parlait. Et puis, surtout, ce qui va nous intéresser, c'est comment on peut. C'est-à-dire, quelles sont les étapes indispensables pour s'adresser à des journalistes, en fait, qui eux-mêmes s'adressent un plus plus large. C'est bien ça. Alors, Frédérique, l'importance, pourquoi aujourd'hui, il est encore plus important qu'avant de bien s'adresser aux médias et quelle est l'importance ? Pourquoi ? Eh bien, écoute, c'est assez simple. Aujourd'hui, comme beaucoup d'autres secteurs, on ne peut pas dire tous les secteurs, le monde de l'information et des médias a été bouleversé par Internet. Et autant, pendant quelques siècles, avec l'imprimerie, on était dans une civilisation de l'écrit, autant aujourd'hui, avec Internet, et notamment l'exposition de la vidéo, avec des sujets comme YouTube, on revient à une culture de l'oral. Et il est donc essentiel d'être capable, pour un dirigeant, un expert, un manager, d'incarner son message réellement. Alors, ce que l'on constate, c'est que justement, on est maintenant vraiment dans une culture d'information plus. Elle est plus rapide. C'est-à-dire qu'il se passe un événement à un bout de la planète, le reste de la planète est écriteur, mais dans les secondes issues, le reste du cœur, etc. Elle est plus large. Les réseaux sociaux, c'est une étape quête de résonance. Avant, il y avait un papier qui passait, qui était publié, où les lecteurs du journal en prenaient connaissance, pouvaient en parler autour d'eux, puis ça s'arrêtait quand même assez vite. Aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent et reprennent les différents articles, les différentes vidéos, les différents reportages qui sont faits. Donc, l'audience est décuplée. Et enfin, ça vient beaucoup plus longtemps. Parce que sur Internet, on peut garder la trace du tout. Et donc, je prends la parole à un moment T, même sur une radio justement, qui désormais sont filmés. Et si je me plante, eh bien, il va y avoir, j'en prends encore des années parfois. Une trace quasiment à une délignée. Exactement. Alors, justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer si, entre guillemets, on rate une intervie ? Écoute, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, qui est venu à l'esprit évidemment quand je préparais cette conférence avec toi. C'est l'exemple du commissaire européen au budget, Goethe Hottinger, qui, avec une seule phrase lors d'une interview sur la radio publique allemande, la Deutsche Welle, a créé une espèce de scandale. Alors, il a dit, je cite, « les marchés vont apprendre aux italiens à bien voter ». Alors, ça, évidemment, alors, sorti de son contexte, le journaliste de la radio a expliqué que ça avait été une méta-interprétation. Ensuite, Juncker a essayé à vraiment recadrer son commissaire jusqu'au commissaire lui-même qui a dû s'excuser publiquement pour cette intervie. Voilà. Mais le mal est fait. Le mal est fait et la trace va durer longtemps. Donc, l'idée-là, alors j'ai pris un exemple qui est politique, mais c'était exactement la même chose pour nos entreprises, dans les entreprises. Il y a un exemple qui va parler à tout le monde, c'est celui d'Apple. Du temps de Steve Jobs, la communication était vraiment maîtrisée, parfaitement incarnée, avec une notoriété de l'entreprise magnifique, très enviable en tout cas. Et depuis ce Steve Jobs aussi, eh bien, l'entreprise, via l'intermédiaire de ses dirigeants et donc de ses porte-parole, multiplie les erreurs de communication et la notoriété s'écorne, petit à petit, pour apporter. Nous en avons encore un peu sous le pied, mais c'est une réalité. Alors, en effet, c'est des exemples qui sont très parlants. Que doit faire justement une entreprise pour éviter de tels désagréments et ce type de messages, et surtout, on va dire, la conséquence de ces messages-là ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que justement, ça s'est fait. C'est-à-dire qu'il n'est complètement possible de maîtriser une interview et d'avoir des retombées positives. Et pour, alors, j'ai un exemple de ça, c'est un de mes clients qui est un fleuron vraiment des entreprises françaises dans son domaine, sauf qu'il intervient dans un domaine qui suscite les passions et qui est donc l'objet de polémiques. Alors, je ne peux pas le citer, l'exemple est quand même parlant, même sans nom, et qui suscite les passions et donc les polémiques. Et l'option de communication de cette société, ça a été pendant plusieurs années, vivons cachés, vivons heureux. Sauf qu'avec l'émergence des réseaux sociaux, leurs adversaires prennent de plus en plus souvent la parole et de plus en plus la place. Donc, il était urgent pour cette entreprise de récupérer son territoire en communication. Donc, ils ont mis en place toute une stratégie de communication très puissante, très efficace et qui passait notamment par la formation de leurs porte-parole, de tous les porte-parole de l'entreprise. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est qu'autrefois, avant Internet, il y avait un, deux porte-parole et puis on maîtrisait à peu près les choses. Aujourd'hui, chaque collaborateur est un porte-parole potentiel de l'entreprise. C'est pas à toi, Luc, que je vais l'apprendre. Voilà. Donc, il devenait vraiment très important pour cette société que les porte-parole officielles soient nombreuses et surtout soient formées. Donc, aujourd'hui, cette entreprise répond quasiment à 90% des demandes d'interviews, avec des retombées de presse qui sont ultra-positives pour l'entreprise. Très bien. Alors, ce type de formation, c'est justement ce qu'on appelle le média training, c'est bien ça ? On entend parler aussi de média coaching. Est-ce que tu peux nous faire la différence ? Alors, en fait, à l'origine, tout ça, ça s'appelait le média training. C'était quoi à l'origine ? On prenait un dirigeant, le dirigeant de l'entreprise, le porte-parole, ou un de ses proches collaborateurs, on le mettait face à un journaliste, si possible, une star du petit écran, c'était plus valorisant pour le dirigeant. Et puis, voilà, pendant une heure, deux heures, au mieux, on avait quand même donné au dirigeant des fameux éléments de langage. Et puis, on s'entraînait, on a besoin exposer des questions difficiles, et puis le dirigeant essaie de ne pas dire trop, trop de bêtises. Alors ça, c'était un entraînement, mais qui valait quand même ce qui valait, parce que très souvent, hormis le fait de se dire, de sortir de l'environnement, c'est pas facile, une interview, et puis les journalistes ne sont pas toujours très gentils, ils essaient de se faire dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire, ils cherchent la petite bête, enfin bref. Voilà. Et puis le coaching, en général, est arrivé en France, il y a 15-20 ans maintenant, donc c'est facile, et ça a changé, ça a permis de faire évoluer un peu ce métier de médias training, cette formation de médias training. Alors, ça prend un petit peu plus de temps, et l'idée, c'est d'abord, d'avoir de mettre des dirigeants ou des experts en situation difficile, déjà, on va les équiper. On va leur expliquer comment fonctionne un journaliste, de quoi il a besoin pour écrire un papier, on va les aider à fabriquer ces messages, et surtout à se les approprier, pour ne pas que ce soit des récitations comme ça, et puis, une fois que ça s'est fait, on va pouvoir se mettre en situation. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que le médias training, aujourd'hui, est en fait une partie du média coaching. Mais l'usage veut que les deux soient quand même évidés assez mixés, parce que le médias training, à la papa, on va dire, il n'y en a plus vraiment, même si les entreprises, parfois, aimeraient bien, parce que ça dure moins longtemps, donc ça coûte moins cher, mais c'est quand même beaucoup moins efficace. Et le médias training, aujourd'hui, c'est l'ensemble du processus pour équiper le port-parle. Ok, très bien. Donc, là, aujourd'hui, on va parler de médias training, composant, finalement, de l'ensemble plus large, qui est le médias coaching. Comment, concrètement, se déroule un médias training en entreprise, aujourd'hui ? Alors, déjà, vous l'avez compris, devenir un bon porte-parole, ce qu'on appelle, ce que les journalistes appellent un bon client, eh bien, c'est ça. Voilà. On n'a pas un talent pour ça, on n'a pas de prédisposition, comme on veut souvent nous faire croire, c'est super bon, c'est trop facile pour lui. Non. En général, les bons, eh bien, ils ont bossé, ils ont acquis des techniques, parce que la bonne nouvelle, c'est aussi des techniques. Donc, on les acquiert, on s'entraîne, et puis on fait son expérience. Comme tout type de technique, finalement. Exactement. Alors, quelles sont-elles ? On est impatient de savoir quelles sont ces techniques. Alors, pour bien préparer nos clients, on a recours à plusieurs typos de GTP. La première, le premier volume de technique, et c'est l'objet de notre conférence aujourd'hui, parce qu'on ne pouvait pas tout dire en une demi-heure, c'est ce qu'on appelle une technique journaliste. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, les personnes dont le métier est d'informer, c'est de faire comprendre, ce sont les journalistes. Et que ce qu'ils font, en fait, ces journalistes, c'est qu'ils racontent des histoires. Parce que l'hymne, il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que lorsqu'on ne voit plus les histoires. Tout à fait. Voilà. Ça parle, ça parle. Voilà, exactement. Et un journaliste, il a des techniques. C'est-à-dire que, pareil, il n'est pas plus génial qu'un autre. Il a des techniques pour écrire devant sa page blanche. Il a des techniques pour écrire son papier, pour réaliser un bon reportage. Alors, la première chose qu'il fait, quand il va travailler sur un sujet, c'est qu'il va justement se demander quel angle est venu dans ce sujet. Et ce que nous, nous allons appeler, on va appeler, en fait, le message essentiel. D'accord ? Alors, ce message essentiel, là, je vous donne un exemple d'article. Alors, ce n'est pas le titre, le message essentiel. Le titre, c'est l'accroche. C'est ce qui va donner envie de regarder un peu de quoi va parler l'article. Très souvent, ce sont des jeux de mots, des choses comme ça. Là, on en a un bout. Donc, le message essentiel pour un journaliste, c'est ce qu'on appelle le chapeau. Ce sont ces deux, trois phrases, là, qu'il y a entre le titre et le corps de l'article. Et qui, en quelques mots, va nous dire exactement ce que l'on trouve dans l'article. Et si c'est bien fabriqué, si c'est bien fait, va nous donner, c'est-il est possiblement, envie de lire cet article. Et donc, c'est ce que nous, nous allons appeler, le message essentiel. Le meut. Pour être sûr de faire un bon message essentiel, en tant que porte-parole, pour bien définir le sujet sur lequel nous, nous allons communiquer avec ce journaliste, on va répondre, comme nous d'ailleurs, à trois questions. La première question, c'est pourquoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait ? Pourquoi on est là ? Quel est l'objet ? Et ce pourquoi, en fait, c'est tout le contexte dans lequel nous évoluons. À ce sujet... Non, est-ce qu'on peut dire que c'est, en d'autres termes, donner du sens, finalement ? Exactement. Alors, il y a un livre qui est très intéressant sur ce sujet, cette notion du pourquoi. C'est le livre de Simon Sinek, « Start with why », qui existe en français et en anglais, qui n'est pas très bon en français, mais bon, quel mérite d'être... que tout le monde puisse le lire, et qui explique réellement que les leaders, qui inspirent réellement le public, ce sont des gens qui, systématiquement, dans leur communication, que ce soit lors des conférences, lors d'interviews, rapatrie du pourquoi, rapatrie du contexte, avant de dire ce qu'il faut. Donc... Par ailleurs, c'est ce qu'on apprend effectivement dans tout type de formation managériale, c'est un manager par rapport à son collaborateur, donner du sens. Je donne un objectif, je donne un ordre, donner un sens. Exactement. Alors, ça paraît évident, quand on dit comme ça, la réalité, c'est quand on demande à quelqu'un de se présenter, ou de présenter son entreprise, direct, et bien voilà ce qu'on sait. Et donc, on va plutôt passer son temps à se justifier, alors que là, l'idée, c'est d'expliquer. Donc, expliquer d'abord, c'est quel est le contexte dans lequel j'interesse. Deuxième question, qui va du coup prendre tout son sens, c'est qui fait quoi ? Qui fait quoi ? C'est qu'est-ce que l'entreprise apporte comme solution à cette problématique que l'on a exposée. Qu'est-ce que l'on permet réellement d'atteindre comme résultat à nos clients ? Enfin, dernière question, qui va faire qu'on a un bon message essentiel, c'est comment. Le comment, c'est tout ce que l'on va mettre en œuvre, pour réussir à atteindre ce résultat avec nos clients, les gens à qui on s'adresse. Donc, ça va être la méthode, ça va être l'expertise développée par les collaborateurs, certains partenariats, il y a bref, ça fait tout un tas de choses. d'accord. Ok, donc, pourquoi, qui fait quoi, comment, structurer de cette manière-là ? Ça y est, on peut arrêter là ? Je peux me lancer moi-même à construire mon propre message essentiel ? Alors, pour que ce soit plus simple pour toi, quand même, on va faire une première chose. D'accord. Déjà, je vais te donner un exemple concret. Alors, ça, c'est le message essentiel qui s'affiche là, qui est le message d'un de nos clients, Greenwich. Et donc, le message essentiel de Greenwich et de la directrice de Greenwich quand elle intervient, c'est, parce que tout fait, la planète sous nos déchets n'est pas une fatalité, donc là, on a un pourquoi costaud, Greenwich accompagne tous les publics vers une gestion plus vertueuse des déchets. Donc, la réponse à la planète qui croule sous les déchets, c'est de mieux gérer les déchets. Comment Greenwich fait ? Eh bien, elle donne envie à chacun d'agir concrètement. Parce que l'idée derrière, c'est de ne pas culpabiliser les gens parce que ce n'est pas comme ça qu'on les fait avancer. Mais pour obtenir un message essentiel qui soit vraiment fort, puissant, c'est-à-dire qui donne envie de faire quelque chose, eh bien, tu en avais l'idée tout à l'heure, on va mettre en œuvre trois règles journalistiques qui sont vraiment fondamentales. la première règle, c'est la règle de la clarté. Alors, c'est quoi la clarté ? Eh bien, quand je prends la parole, je vais, en fait, mon message va être entendu, ou mis par plein de sortes de gens, des gens très différents. et ce qu'il va, en réalité, selon qu'on se rend compte, c'est que très rapidement, on doit s'adresser au plus grand nombre, au grand public, aux gens qui ne sont pas au fait de ce que nous faisons. bien sûr. Et même, quand on est de professionnel à professionnel, c'est le même sujet, c'est-à-dire que si je travaille dans l'informatique et que je m'adresse au véhicule d'une boîte qui fait du cosmétique, par exemple, ou à son directeur général, il n'aura pas le même degré de connaissance que ce que je lui propose que moi. Et donc, je vais, je dois m'efforcer d'être le plus clair possible, donc, de m'adresser quasiment à M. 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 Et ça, ça va me permettre de faire croire. comment j'obtiens cette clarté-là ? Eh bien, parce que je vais avoir une des structures de phrase, simple, sujet, verbe, complément, que je vais utiliser un vocabulaire le moins technique possible. Donc, même si je dois avoir recours à des mots très techniques, je vais penser à les traduire en langage courant. Voilà. Mais vulgariser, c'est vraiment au sens noble des gens. Je vais prendre des exemples pour que ce soit plus parlant. et puis, par exemple, évidemment, on croule sous les anglicites et là, je vais systématiquement les éditer. De même, les acronymes, alors, un acronyme, c'est un petit mot qui reprend la première lettre de plusieurs mots. Voilà. Et ça, eh bien, quand je dois à expliquer très concrètement ce que c'est, ce que signifie chacune des lettres. Très clair. Deuxième règle, deuxième règle, c'est l'actualité. Alors, l'actualité, c'est l'ADN d'un journaliste. Quand il se lève le matin, c'est quoi de neuf aujourd'hui ? Quoi de neuf aujourd'hui ? Eh bien, alors, ce qu'on constate en général, c'est que quand on demande à une boîte de se présenter, à une porte-parole, il commence gentiment par un titre historique de la boîte. et si jamais ce n'est pas une start-up qui a vu du jour au début de l'année ou en 2017, là, en face, on en a pour quelques années, combien de temps ça va prendre ça à faire ? Et là, le porte-parole, c'est clair, il se grille. Donc, l'actualité, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il viendrait à 10 personnes d'acheter le journal de la veille, évidemment. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, demain, après-demain, c'est très souvent déjà trop loin, et hier, on n'en parle que si ça donne du sens là qui se passe aujourd'hui. D'accord ? Et puis, il y a une autre, c'est comme la météo. La météo, on la regarde pour savoir comment ça dit aujourd'hui, on ne regarde pas celle d'hier et puis celle d'après-demain ou de week-end, c'est on est mardi, c'est encore trop loin. Jeudi, vendredi, si on a barbeau, peut-être qu'on commencera à regarder ça. Je comprends. Oui, bien sûr. Alors, il y a une autre dimension dans l'actualité qui est très importante parce que très souvent, on a des porte-parole qui arrivent en formation et qui nous disent écoutez, moi, les journalistes, c'est bien gentil, mais ça fait deux fois que je fais une interview, je parle pendant une heure de nos produits et, devinez quoi, pas émis dans l'article. Plus que pas émis, très souvent, c'est notre concurrent direct qui est cité. Donc, vraiment, les journalistes, il y en a marre. Eh bien, en fait, en général, quand on creuse, ce que l'on constate, c'est que, oui, on a parlé de notre nouveau produit, mais on a juste oublié de rappeler l'actualité du contexte qui a fait qu'on avait créé ce nouveau produit. Quels étaient les besoins nouveaux de nos clients ou du public auquel on s'adresse qui justifient, qui expliquent qu'on y réponde avec ce nouveau produit ou cette nouvelle organisation ou ce nouveau qui se veut dire. Donc, l'actualité, c'est aussi et surtout d'abord celle de notre public. Très bien. Troisième, alors. Enfin, troisième et dernière règle de journalisme. J'ai bien suivi. C'est capital parce que, vous allez comprendre, c'est la règle de la proximité. Alors, avec la clarté de tout à l'heure, on s'assurait que tout le monde comprenait bien. Oui. D'accord ? Mais ce n'est pas parce qu'on comprend qu'on adhère et qu'on est d'accord ou qu'on a envie de faire. Par contre, quand on met en œuvre la règle de la proximité, là, on va faire jouer l'accord sensible des individus et surtout, ils vont se sentir concernés par ce qu'on raconte et là, on a beaucoup plus de chances de les impliquer. Et cette proximité, alors, en journalisme, elle est un peu sordide, c'est la loi du mort au kilomètre. Donc, un mort en bas de chez moi aura plus d'impact dans ma vie que 10 000 à l'eau de la terre, sauf si, par exemple, ces 10 000 sont déjà commis qui ont subi un tsunami. Alors, en France, on en a parlé pendant des mois et des mois et d'ailleurs, on n'en parle plus souvent. Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle on en parle autant en France ? Ce n'est pas l'ampleur du sujet peut-être ? L'ampleur de... Oui, d'une... d'une liste, oui, c'est pareil. En Espagne, nous en avons à peine parlé et en Allemagne, ça fonctionne de nous. Non, la réalité, c'est qu'en France, nous habitons tous à quelques dizaines de kilomètres d'un petit métier. Donc, en fait, entre la vague et les Japonais, il y avait une centrale. Et ça, ça nous vit une trace concerne, parce qu'en France, il y a 56 sites nucléaires et on n'habite tous pas très loin. On reconnaît des gens qui habitent à côté. On s'est identifié très vite finalement. C'est une situation qui nous parle énormément et là, on rentre dans une dimension plus psycho-affective de la proximité. Et c'est donc ma santé, ma carrière, mon argent, ma famille, ma santé, ma santé, j'ai déjà dit, mes enfants, etc. Est-ce que si je travaille avec cette entreprise, je vais mieux travailler ou est-ce que je vais être mieux valorisé ? Et c'est ça qu'on doit réussir à démontrer avec la proximité. Alors, pour se souvenir de ces trois règles, il y a un acronyme. Ah, bah oui, on ne peut pas s'en empêcher. On ne peut pas s'en empêcher. C'est C-A-P, donc le CAP. Un bon message essentiel, vraiment puissant, va nous permettre de mettre notre CAP en termes de communication et de l'échange avec le journaliste et le monétaire. Très bien. Donc, un RME qui doit être C-A-P. Alors, est-ce que j'ai fait très clair ? Très facile à retenir. Est-ce suffisant ? Alors, évidemment, on a vu tout à l'heure, un message essentiel, c'est une phrase, c'est le chapeau de l'article. D'ailleurs, il va falloir dérouler. Il va falloir raconter l'histoire. Et ça, on va le faire. Eh bien, notre message essentiel, il est fait une structure de trois parties. Voilà. On a le pourquoi, le message, ce qu'on appelle le message d'appui 1, le qui fait quoi, le message d'appui 2 et le comment, le message d'appui 3. Et là, on va rapatrier des éléments, des exemples, des anecdotes, des chiffres, des faits, pour nourrir et raconter cette histoire. Alors, je vois... Oui, je vois effectivement que pour une personne, ça coupe beaucoup. On en est franchement désolé. Est-ce que c'est le cas, effectivement, est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que... Attendez, c'est général. Ça coupe aussi. Écoutez, de notre côté, on a l'image très claire. Ah oui. Écoutez, on est franchement désolé. J'ai malheureusement pas de solution à vous proposer dans l'immédiat puisque chez nous, ça passe très bien. On voit que le débit est plutôt bon. Au niveau du son... Ah, c'est au niveau du son. On va parler peut-être un peu plus fort. alors si vous... Peut-être qu'en parlant plus fort, ça devrait... Mais nous arrivons à vous suivre. Bon, très bien. Merci. Merci pour ces messages encourageants. Alors... Bon, on va essayer de parler plus fort en tout cas. Voilà. Merci. On va rapatrier tous les éléments de notre histoire dans chacune de ces trois boîtes, on va dire. Et ce qui est très important pour pas que il y a plusieurs porte-parole dans l'entreprise, il y a une autre dimension que l'on met en oeuvre qui est la dimension de la légitimité. Oui. C'est-à-dire que pour porter ce message et pour raconter ces histoires, en tant que porte-parole, je vais travailler sur ma... une territoire de légitimité. Qui je suis pour raconter, pour porter ce message et le raconter. Donc je vais aller puiser mes exemples, mes anecdotes dans mon expérience, dans mon expertise. Et là, je vais être hyper solide en tant que porte-parole. Tant que je reste sur mon territoire de légitimité, il y a très peu de chances que je puisse me laisser entraîner dans des questions auxquelles je ne suis pas légitime parce que c'est à ce moment-là, évidemment, on l'a compris, que je peux me mettre en danger. Si par exemple, là maintenant, un journaliste me demandait, puisque je suis coach, etc., de répondre à des questions sur l'évolution de l'emploi en France, du management, etc., je serais très rapidement mise à mal. Et là, il vaudrait mieux, par exemple, que ce soit toi qui répondes à ce type de questions et de sujets. C'est très clair. Bon, on s'est bien compris les techniques journalistiques dont nous permettent de raconter la bonne histoire, la belle histoire aux journalistes, parce que c'est suffisamment construit, argumenté, finalement, pour qu'il n'ait plus lui-même qu'à la restituer. l'image qu'on veut dans le travail, lui fait son travail. Alors, est-ce que ça, ça suffit pour être un bon client du journaliste ? Alors, ça, on va dire que c'est la première erreur. C'est incontournable. Et évidemment, il y a toute une partie des techniques que l'on développe au cours du médiatronique qui sont plutôt des techniques non-verbales, qui ne sont pas attachées à l'ébitoire elle-même, mais à l'aisance du porte-parole, qui sont, il y en a trois principales, qui sont la respiration, la posture, d'accord, et le regard. Qui je regarde lors de l'interview, comment je respire, comment je me tiens. Et sur ces sujets-là, je vous invite à revoir la webconférence que tu as animée d'ailleurs avec Violent Agoguet sur les techniques du comédien, parce que ce sont d'excellentes techniques et ce sont telles que l'on va utiliser en médiatronique. Très bien. Alors, ta démonstration, là, est très probante. Ce que l'on aimerait peut-être, et également nos auditeurs, c'est d'avoir des exemples très concrets des missions que tu as réalisées dans ce cadre-là. Alors, il y a celle dont j'ai parlé tout à l'heure, un cas de situation de communication sensible, on va dire. J'en ai un autre en tête, qui était un de nos clients récemment, la mission qui est finie la semaine prochaine, d'ailleurs. Là, il s'agit d'un grand cabinet de recrutement international. La problématique était plutôt simple, c'est qu'ils ont besoin, ils ont une stratégie de communication à travers les médias. Donc, ils ont un ensemble de porte-parole qui répondent régulièrement aux questions des journalistes sur des sujets assez faciles, le management de transition, l'évolution des marchés du marché du emploi. on vient chercher leur expertise en tant que cabinet de recrutement. Sauf que, leur pool de porte-parole était un peu érodé, parce que, voilà, tout à l'avis de l'entreprise, ils avaient régénéré, etc. Il fallait régénérer ce pool, et donc, ils nous ont demandé de former 8 de leurs experts, et donc, qui ont pris leur fonction de porte-parole, il y a quelques semaines maintenant, et que je revois pour un follow-up, pour un suivi de médiatrainies, la semaine prochaine. Mission qui s'est effectivement excellemment passée, absolument. Bien, écoutez, on espère, on arrive à notre conclusion, on espère qu'en peu de temps, en une demi-heure, on a réussi à faire comprendre ce qu'était le médiatrainie, finalement, le pourquoi du médiatrainie, le qui fait quoi dans le médiatrainie, si je reprends un peu cette technique, et puis le comment, finalement, le comment, aujourd'hui, en quelques mots, évidemment, certainement pas des spécialistes maintenant du médiatrainie après une demi-heure de votre conférence, mais vous avez un peu compris les grands principes, et surtout, donc, ce qu'on espère, c'est donner envie, si vous avez des problématiques de cette nature, à nous consulter, parce que ça fait partie, de manière générale, dans nos prestations, la formation, l'accompagnement individuel, l'accompagnement collectif, c'est aussi une corde, effectivement, à notre art, que de pouvoir former ou accompagner des porte-parole, comme tu l'as explique, pour parler, effectivement, aux médias, j'espère que vous avez tous reçu notre nouvelle brochure, qui a, dans un extrait, été affiché, encore une fois, un grand merci, Frédéric, pour cette clarté, effectivement, de ton message, et puis, il nous reste à vous présenter, donc, la prochaine webconférence, qui aura lieu le 26 juin, qui est sur un autre thème, qui est manager la qualité de vie au travail, droit, devoir et posture, sujet qui est très présent dans beaucoup de nos clients aujourd'hui, et on souhaiterait faire part de votre expertise auprès de vous, prochainement, donc, merci si vous nous suivez à nouveau. On voit quelques questions apparaître, peut-être qu'on peut essayer pour visionner la conférence sur la partie comédien, sur la chaîne YouTube, sur la chaîne, pardon, WebIQO, d'Amplitude. Voilà, je crois que Annie nous a mis, si vous l'avez, visualisé, le lien, pour aller, effectivement, visualiser nos webconférences. Toutes nos webconférences sont, effectivement, enregistrées sur notre site, vous pouvez les revoir, en replay. Elles sont également disponibles sur WebIQO, qui est notre nouvelle plateforme aujourd'hui pour ces webconférences. Peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu quelques problèmes de son, je ne pense pas, parce qu'encore une fois, peut-être qu'on ne parlait pas assez fort, on a essayé de rectifier ça. Encore une fois, merci beaucoup et à une prochaine webconférence avec grand plaisir avec nous. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Et bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada